Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition. Ce lundi 30 mars, début de la troisième semaine de confinement et presque 1000 cas diagnostiqués dans la région. Face à l'épidémie, les médecins généralistes constatent la désertion de leur cabinet, un phénomène qui pourrait retarder des diagnostics de maladies non liées au coronavirus. Vous entendrez à ce sujet le docteur Jean-Yves Lereste. A la fin de cette édition, ce sera retrouvé dans la partie magazine présentée par Xavier Patrigeon. Même constat dans les hôpitaux et les cliniques. Les directions des établissements constatent une baisse anormale des diagnostics graves. Les patients viennent peu en consultation et cela inquiète. Pourtant, les professionnels de santé se sont organisés pour toujours accueillir les patients en urgence hors Covid-19. Explication avec le directeur du centre hospitalier de Bretagne Sud au micro de Karine Chevrolier. On a des patients qui arrivent en situation d'urgence, mais qui ont visiblement trop attendu. Par crainte de venir à l'hôpital et avec des problématiques de prise en charge, alourdies, des pertes de chances. On se demande si la population n'imagine pas que l'hôpital est rempli de patients positifs et s'ils ne prendraient pas des risques en venant à l'hôpital. Du fait des déprogrammations, on a pu mettre en place en termes de locaux et d'équipe des prises en charge spécifiques pour ces patients, pour qu'ils ne croisent pas les patients contaminés par le Covid. Donc les patients les plus fragiles, ils sont identifiés, surtout ceux qui viennent en dépistage, et on leur offre effectivement une prise en charge spécifique. – Et nous vous en parlons régulièrement, les entreprises sont pour la plupart à l'arrêt depuis 15 jours. 600 entreprises finistériennes ont déjà fait appel à la direction départementale des finances publiques. Avec des trésoreries toujours plus faibles, elles ont demandé des mesures de bienveillance fiscale. Et mieux vaut se faire connaître rapidement pour bénéficier des aides prévues. C'est ce qu'a expliqué Catherine Brigand, la directrice départementale du Finistère des finances publiques, à Christophe Boucher. – Il est possible pour les entreprises, sur une démarche volontaire de leur part, bien évidemment, de solliciter auprès de nous des étalements de leurs impôts directs, des reports d'échéance de leurs impôts directs, c'est-à-dire tous les impôts d'entreprise. Elles peuvent également aussi suspendre des accomptes en matière de prélèvement à la source quand elles sont des travailleurs indépendants. Un warning important. Il y a notamment deux impôts qui sont, je dirais, intouchables et qui doivent donc être versés par les entreprises et tous les acteurs économiques qui en sont redevables. C'est la taxe sur la valeur ajoutée et le prélèvement à la source. Il faut absolument que ces deux impôts entrent dans les caisses de l'État puisque ça va permettre notamment de financer le budget de l'État dont je vous rappelle qu'il finance beaucoup d'actions publiques et notamment tous les salaires versés aux nombreux fonctionnaires de l'État mais qui sont derrière tout le monde pour affronter cette crise. Les grandes surfaces, elles, ne sont pas à l'arrêt mais elles ont dû s'adapter aux mesures sanitaires pour accueillir leurs clients et elles doivent aussi gérer les stocks différemment. Exemple, dans un petit magasin du littoral morbyenais, sa fréquentation a explosé. Karine Chevrolier s'est rendue sur place. Faire ses courses à l'heure d'ouverture, c'est s'armer d'un peu de patience. Mais le dispositif sanitaire est bien rodé et rassure. Disons que les caddies sont désinfectés. Là, ce matin, on nous faisait rentrer au compte-gouttes. Les personnels portent des masques. Je trouve que c'est bien. Principal cible des consommateurs, les produits longue conservation. Mais d'autres rayons doivent être régulièrement approvisionnés. Les œufs, le lait eu acheté. Il y a eu des livraisons qui ont été mis en place beaucoup plus souvent. Ainsi que certains produits frais, parce que la matière première est en flux tendu. Après une première vague d'achats impulsifs et en quantité, les habitudes de consommation ont peu à peu évolué. On avait tendance à plutôt les faire un petit peu tous les jours, ou tous les deux jours. Et là, on essaie de réduire au maximum les déplacements, donc une fois par semaine. On achète les légumes ici, les fruits aussi, alors qu'avant, on allait plutôt chez les petits producteurs au marché. Mais voilà, c'est la principale différence. Pour faire face à la fermeture de certains marchés, ou l'arrêt de la restauration collective, la solidarité s'est également installée au sein de ce magasin. Beaucoup de producteurs locaux qui nous ont démarché, qui ne pouvaient pas malheureusement continuer leur activité, que ce soit au niveau de la haute crèmerie, où des petites entreprises nous ont demandé d'écouler un peu leurs produits, ou des produits brioches ainsi que quatre-quarts. Nous essayons aussi d'apporter notre aide comme on peut. De 200 clients au jour, le magasin est passé à plus de 650. Pour éviter les ruptures de stock, le dispositif de drive piéton a été supprimé. Et nous continuons à détailler l'actualité. C'est le moment de retrouver votre chronique toute image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Arthur Maltaire. Macabre découverte ce samedi dans une allée du centre-ville de Loudéac, le corps d'un homme de 36 ans poignardé à plusieurs reprises. Les gendarmes qui se sont aussitôt rendus sur place ont procédé à des relevés et ont interrogé le voisinage. Une enquête pour homicide a été ouverte. La Bretagne va accueillir un TGV médicalisé transportant des patients d'Île-de-France ce mercredi en Gare de Rennes. Les patients atteints du Covid-19 devraient ensuite être transférés dans les centres hospitaliers de Rennes, Saint-Brieuc et Brest. Objectif donner de l'air au service de réanimation saturée, la Bretagne étant moins touchée par l'épidémie que l'Île-de-France ou le Grand Est. Un quatrième centre de consultation finistérien pour le Covid-19 a ouvert ce lundi à la Maison pour tous d'Erguet-Armel à Quimper. Ce centre a pour vocation de prendre en charge les patients potentiellement infectés par le coronavirus après avis médical. Impossible donc de s'y rendre directement, ce sont les médecins traitants, SOS Médecins ou le SAMU qui redirigeront les patients là-bas. Des consultations à domicile sont aussi prévues pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Un cas de coronavirus a été détecté à la Maison d'arrêt de Brest ce samedi. Il s'agit d'un détenu qui ne présenterait pour l'instant pas de détresse respiratoire. Il est suivi par l'unité sanitaire de l'établissement et a été placé à l'écart dans une zone qui avait spécialement été réaménagée en prévision. Deux autres détenus qui partageaient sa cellule s'y trouvent aussi dans l'attente des résultats de dépistage. Pendant le confinement, chacun s'occupe comme il peut. À l'Agnon, Eric Lannick, chargé d'affaires dans une entreprise de menuiserie et grand sportif, a carrément construit un parcours de VTT et de treilles de 225 mètres de long dans son jardin. Une fois le confinement terminé, il envisage même d'y organiser une course avec son club. Lui, au moins, connaîtra le terrain. Et on reste dans le sport avec cette belle signature pour le club de tennis de table d'Enbon dans le Morbihan. Les dirigeants viennent d'engager l'international égyptien Omar Hassar pour deux saisons. Celui-ci connaît déjà le championnat français pour avoir joué à Istres en pro-A. Il arrive là de la Bundesliga allemande où, après Brem, il jouait pour le champion d'Europe du Sealdorf. Écoutez les réactions recueillies par Laurent Villeboux. 1m94, 93 kg. Le géant Omar Hassar signe à Enbon avec l'égyptien. Actuel numéro 35 mondial. Le club morbillais frappe fort sur le marché des transferts. Un joueur avec de l'expérience. En mars 2018, il pointait à la 6e place au classement mondial. Là, c'est vrai qu'il a un peu descendu. Maintenant, c'est aussi du fait que l'activité sur les pro-tours, il en fait un peu moins parce qu'il voulait se préparer au mieux pour les JO. On est très content d'avoir un joueur comme lui avec de l'expérience, avec de l'ambition, comme il était à Düsseldorf qui est l'un des clubs les plus pros en Europe. Il voulait garder un standing élevé pour les clubs, c'est ce qu'il m'a dit. J'étais très touché par ce discours-là. Omar Hassar vient prendre le rôle de leader devant le Belge, Cédric Mutinck et l'Anglais, Samuel Walker. C'est le joueur qu'on recharge depuis quelques années pour consolider la boutique, consolider la maison, mettre de l'ordre. Cédric est un excellent joueur, c'est un bon capitaine, mais il n'a pas encore franchi le cap qu'a franchi Omar. Et pour le futur, il est important qu'un joueur comme Omar arrive chez nous. Feng Chen Peng et Quentin Robineau ne sont donc pas conservés. Pour compléter son effectif, Enbon annoncera la semaine prochaine l'arrivée d'un jeune espoir européen. Quant au championnat de proie, toujours en suspens, Enbon ne croit guère à une reprise et se lit favorable à une saison blanche. Et c'est la fin de votre journal. Tout de suite, vous retrouvez Xavier Patrigeon pour la partie magazine de ce journal. Aujourd'hui, il interview le docteur Lereste, médecin généraliste dans le Finistère. Bonjour Xavier. Bonjour Julie, bonjour à tous. Et oui, nous sommes avec le docteur Lereste. Bonjour à vous, Jean-Louis Lereste. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste à l'Anmeur. Vous avez un cabinet à l'Anmeur et là, vous êtes actuellement en consultation chez des patients. Est-ce que la population fréquente toujours vos cabinets médicaux ? Alors, la population vient beaucoup moins souvent dans nos cabinets médicaux actuellement, ce qui nous inquiète, parce que nous avons des patients dépressifs, des patients psychotiques, des patients qui ont des cancers, des patients qui ont des diabètes, des patients qui ont des pathologies cardiaques et qu'en fait, on voit beaucoup moins, voire pour certains, pas du tout. Nous, à l'Anmeur, on a un cabinet de cinq et on a une quinzaine de patients qui sont en cours de bilan pour des cancers qui ne viennent plus à leurs consultations chez nous par peur, qui ne vont plus voir les spécialistes par peur, qui ne font pas leurs scanners par peur. Et du coup, c'est des gens pour lesquels on va prendre des retards. Alors du coup, comment pallier, comment solutionner cela ? Alors, on a essayé de mettre en place des consultations à distance, mais c'est pareil, ce n'est pas parfait. Et puis, ce n'est pas forcément rentrer dans les mœurs de tous nos patients d'avoir un ordinateur et une webcam et de se connecter comme ça avec leur médecin. On essaye de lancer ça, mais c'est surtout le fait qu'il faut insister au niveau de la communication générale sur le fait que les gens doivent continuer leurs soins et ne pas rester dans leur coin quand ils ont des soins en cours, qu'il faut à tout prix continuer à les aider. Alors, il y a une inquiétude de ces patients, justement, qui est d'être contaminés, finalement, au contact de la population, au contact également de leur médecin, puisque vous-même, être au contact de la population, y compris celles contaminées, parfois sans le savoir, et vous le dites, vous n'avez pas forcément non plus accès aux tests pour le Covid-19. Alors, on aimerait bien pouvoir effectivement diagnostiquer le Covid directement dans nos cabinets pour pouvoir commencer des traitements un peu plus tôt pour certains patients, mais on s'est tous organisés dans le Finistère pour avoir des moments où les consultations sont réservées aux patients qui n'ont pas de signes infectieux du Covid, pas de toux, pas de fièvre, pas d'anomalies qui nous font croire qu'ils ont du Covid. Et ces patients qui pourraient avoir du Covid, on les voit en fin de journée. Donc, on a vraiment organisé nos cabinets et le département de médecine général de la faculté de médecine de Brest, dont je suis le directeur, a vraiment communiqué auprès de ses maîtres de stage sur ça pour faire en sorte qu'il y ait des, entre guillemets, chaînes de traitement des patients chroniques d'un côté, plus tôt le matin, et puis qu'on puisse voir tous ceux qui ont de la fièvre et de la toux plus tôt l'après-midi. Et alors, dernière question, elle aussi d'actualité, on parle de la chloroquine, qui est un remède indiscutable pour certains spécialistes, mais qui est aussi la cause de décès pour d'autres spécialistes. Vous, quel est votre avis sur cette molécule, sur la chloroquine ? Alors, on n'a pas de preuves formelles que l'association chloroquine azithromycine fonctionne de façon parfaite, mais on n'a pas non plus de traitement alternatif à proposer actuellement. Donc, pouvoir diagnostiquer en soins primaires dans les cabinets de médecine générale en faisant les tests sur place et mettre à bon escient les patients qui commencent à s'aggraver sous traitement dès les premiers signes d'aggravation sans attendre qu'il soit trop grave pour aboutir à l'hôpital ou en réanimation est une alternative qui, éthiquement, nous paraît difficile à ne pas essayer parce que les effets secondaires de la chloroquine à visée cardiaque, par exemple, sont des choses bien connues et faciles à maîtriser. Et on pourrait proposer ce traitement à nos patients qui sont, que je qualifierais de patients intermédiaires, ceux qui ne sont pas graves du tout, il ne faut pas leur en donner, ceux qui sont très graves doivent partir à l'hôpital et ceux qui sont entre deux, on pourrait essayer de minimiser l'arrivée vers l'hôpital de ces patients-là en tentant le traitement du professeur Raoul qui a quand même une notoriété suffisamment importante pour qu'on essaie de lui faire confiance en faisant bien attention aux effets secondaires éventuellement du traitement. Merci à vous, Jean-Yves Lereste et bon courage pour la fin de cette crise sanitaire. C'est la fin de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle soirée sur vos chaînes bretonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501